bonjour vous êtes un cadre du mouvement du M23 chargé, c'est dans le département bien sûr, chargé de la planification économique aussi du mouvement M23. Alors nous vous recevons pour un entretien par rapport au communiqué que vous aviez rendu public, qu'est-ce qu'on peut retenir l'essentiel de votre communiqué? Bon, je crois que ce qu'il faut retenir par rapport à notre communiqué, c'est qu'il y a un journal, iguye.fr, qui est un journal qui a parlé, qui a dit que nous étions en contact avec le nouveau régime et qu'on était prêt à rentrer au pays pour combattre les groupes armés étrangers qui équiment, les provinces du Nord, Kivu, Sidi, Kivu, mais aussi une partie de la province orientale, l'ex-province orientale de Tauri. Bon, alors notre réaction c'était par rapport aux affirmations de ces journals-là et nous avons voulu préciser à l'opinion que jusqu'à présent, il n'y a aucun contact dans ce sens, mais cependant faire aussi savoir à l'opinion que nous sommes disposés, alors disposés à travailler pour la paix dans notre pays, nous sommes disposés à aider à pacifier l'est de la République démocratique du Congo, nous sommes disposés à travailler pour les changements de notre pays, c'est ça. Ça a toujours été notre combat et aujourd'hui qu'il y a un nouveau régime et surtout un nouveau régime dont la tête est un opposant et que cet opposant hier nous avions presque les mêmes combats, celui du changement dans notre pays, celui de la restauration de la dignité des Congolais et du Congo, celui du développement de notre pays, nous pensons qu'il est temps que nous puissions ensemble travailler pour relever les défis majeurs qui nous attend, les défis majeurs de notre peuple pour essayer de mettre un terme à la misère quotidienne que vit la population congolaise, surtout la population de l'Est de la RDC qui ne s'est plus vacuée à ses occupations à cause de l'insécurité, qui vit pratiquement comme des sous-hommes et dont certains membres sont aujourd'hui obligés de vivre à l'extérieur du pays à cause de cette insécurité qui règne dans notre pays. Voilà un peu en gros le message que nous voulions lancer par rapport à notre communiqué, c'est beaucoup plus notre disponibilité à évrer pour la paix, à nous donner pour les changements dans notre pays. Donc aujourd'hui, le mouvement du 23 mars, qui est le M23, voudrait jeter cette information, relayée par plusieurs médias, faisant état que les mouvements, c'est rien, aujourd'hui en collaboration avec Kishasa, c'est-à-dire avec le gouvernement de Félix Seketi. Bon, je crois qu'il faut que ce soit clair, il faut que ce soit clair, jusqu'à présent, ok, les mouvements n'est pas en contact ou pour parler avec les régimes du nouveau président Félix Seketi. Mais vous êtes dans le processus ? Non, pour le moment, nous voulons seulement que l'opinion sache que nous sommes disposés, ok ? Nous sommes disposés à rentrer au pays, nous sommes disposés à apporter notre contribution, ça va, par rapport à la sécurisation, par rapport à l'instauration de l'état des droits dans notre pays. Voilà, un peu, c'est qui est important, sans trop entrer dans les polémiques de la presse et tout ça, c'est vraiment important que l'opinion sache que le M23 avait pris les armes pour combattre un système, pour combattre, pour protester contre l'insécurité, pour protester contre les conditions dans lesquelles vivent les Congolais. Et aujourd'hui, le M23 est content que l'opposition, ok, qui dirige les pays, puisse connaître le problème réel de notre peuple, ok, et que le M23 est disposé à apporter sa contribution, son apport, pour résoudre ces problèmes. Mais disons, vous comptez rentrer cas au pays ? Ça, ça ne dépend pas du M23. Vous savez, nous avons signé avec le gouvernement les déclarations de Nairobi, en date du 12 décembre 2013, lesquelles déclarations sont connues par toutes les institutions du pays. Les gouvernements avaient pris des engagements. Il s'agit notamment d'amnistier les éléments du M23. Il s'agit notamment d'amnistier les éléments du M23. Il s'agit d'engager des réformes sur le plan économique et social. Il s'agit de s'engager à pacifier l'Est du pays. Il s'agit de s'engager à faire retourner tous les réfugiés et les exilés qui sont dans nos pays voisins, qui ont fui l'insécurité créée par les groupes armés au pays. Il s'agit notamment de promouvoir la réconciliation nationale et la justice. Il s'agit notamment d'aider à développer les contrées qui, l'autre fois, étaient ou encore victimes de toutes ces instabilités causées par les groupes armés, notamment les ADF, les FDLR et les autres groupes armés entretenus hier par certains dignitaires au niveau du pouvoir à Kinshasa. Voilà un peu. Il y a cet accord de Nairobi qui est là. Il y a aussi l'accord cadre d'Addis Abeba qui sont des instruments essentiels au travers lesquels l'EM23 compte apporter sa contribution. Alors, Jules Malembe, on a vu l'EM23 qui a sérieusement, s'il faut le dire vrai, qui a sérieusement déstabilisé le régime de Kabila. Aujourd'hui, vous dites, on le sait très bien, Kabila n'est plus au pouvoir. Aujourd'hui, c'est Félix. Et aujourd'hui, l'EM23 est prêt de rentrer au pays. Est-ce que vous allez rentrer en taquet encore ? Et mouvement, parce qu'on vous appelait, bien sûr, comme un mouvement rébelle. Vous allez rentrer comme un mouvement rébelle ou bien vous allez solliciter une collaboration, c'est-à-dire tout mouvement, aujourd'hui, tout groupe armé, d'être au côté du régime actuel. Vous allez rentrer, je ne sais pas, en temps, avec quelques casquettes. Il faut noter une chose, vous savez, nous sommes un mouvement sérieux. En Nairobi, on avait pris l'engagement de mettre un terme à notre activité militaire, à notre rébellion. On avait pris cet engagement en Nairobi, jusqu'à la preuve du contraire, nous respectons cet engagement. En Nairobi, on s'était engagé de nous transformer en partis politiques. Et je crois que si tout cela n'a pas été fait, ce n'est pas de la faute du M23, c'était de la faute du gouvernement de Kinshasa, jadis incarné par M. Kabila. Et vous voulez une collaboration avec Félix ? Aujourd'hui, aujourd'hui, qu'il y a un nouveau président, qui est à la tête du pays, nous pensons, nous pensons qu'il y a ces engagements qui sont là, et qu'il faille remettre sur table ces engagements afin de permettre que l'est du pays soit pacifié. Parce que les engagements qu'avaient pris les gouvernements, si les gouvernements les mettent en application aujourd'hui, je crois que le problème que nous avons au pays, en termes de sécurité, aura en tout cas des solutions. Vous savez, au niveau du M23, on a été content. On a été content de suivre les discours du président Félix Tisekedi, durant sa campagne. Il a prôné la réconciliation nationale, il a prôné la sécurité comme priorité dans son programme, la sécurité à l'est du pays et dans la région du Kassai comme priorité dans son programme. Il a parlé de la réconciliation nationale et de la cohésion nationale. Nous, en tant que mouvement, nous nous identifions dans ces discours-là. Et nous pensons, nous pensons qu'il est important, il est important que nous puissions apporter notre contribution pour le bien-être de notre peuple. Vous parlez des engagements, Joël, les engagements qui n'ont pas été respectés, donc les engagements signés entre le M23 et le gouvernement de Kabila. et vous voulez une collaboration avec Félix, si, dis-moi, lui, il va respecter ses engagements. S'il n'arrive pas aussi à respecter ses engagements, est-ce que le M23 va prendre encore les armes contre le gouvernement de Félix? Néance, le M23 n'a pas signé des engagements avec le gouvernement de Kabila. Le M23 a signé des engagements avec le gouvernement congolais. Il faut que ce soit bien clair. Si, Félix ne respecte pas ses engagements, parce qu'il est à la tête du pays aujourd'hui. Il faut que cela soit bien clair, que les engagements n'étaient pas signés avec le gouvernement de Kabila. C'est-à-dire avec le gouvernement congolais. Et le gouvernement congolais est là. Donc, dire qu'aujourd'hui, si le président Félix Tissékédi ne respecte pas les engagements, qu'est-ce que nous allons faire? Moi, je crois que le président Félix, pourquoi il ne respecterait pas ses engagements? C'est d'abord la première question qu'il faut se poser. Il faut faire la même chose qu'en Kabila. Parce que, durant toute sa campagne, il a parlé de la sécurité comme priorité des priorités pour son gouvernement. Durant sa campagne, il a parlé de la réconciliation nationale comme priorité pour son gouvernement. Je crois que les engagements de Nairobi s'inscrivent dans cette logique. L'accord cadre d'Addis Abeba s'inscrive dans cette logique. D'ailleurs, il est ici l'occasion pour nous d'encourager et de féliciter le président Félix Tissékédi par rapport à sa décision de pouvoir intégrer la RDC dans les Est African Communities. C'est une bonne décision qui pourra aider la population de l'Est du pays qui est beaucoup en relation avec le pays de l'Est African Communities. Déjà, nous estimons, nous pensons que le débit est bon. Et donc, nous ne pouvons que souhaiter les meilleurs pour notre pays. Voilà. Donc, je ne suis pas un pessimiste. Je ne suis pas un pessimiste. J'ai toujours eu la foi en l'avenir du Congo. J'ai toujours eu la foi à ce qu'un jour, ces pays, jouerait effectivement son rôle des leviers du développement de l'Afrique. Et comme disait Frantz Fanon, la gâchette pour le développement de l'Afrique se trouve au Congo. Et moi, je crois en ça. Si j'ai sacrifié toute ma jeunesse aujourd'hui en me battant pour mon pays, c'est effectivement parce que je crois au Congo. Et donc, les pessimismes ne marchent pas avec moi. Voilà. Voilà. Peter, pour terminer cet entretien, M. Joël, on parle de l'OMP. On a vu les élections du 30 décembre dernier qui s'est passée en RDC. Quel commentaire pouvez-vous dresser par rapport à ces élections ? Parce qu'il y a eu les cas, c'est-à-dire la coalition, la Mouka, qui continue à contester aujourd'hui avec Marthe Fayoulou. On a vu les résultats de la Sinko, c'est-à-dire de l'église catholique qui avait proclamé, qui avait mis en tête Marthe Fayoulou comme les gagnants des élections du 30 décembre. Quel est le commentaire du M23 aujourd'hui que vous pouvez dresser ? Bon, ça c'est une question trop personnelle. Je crois que je m'irais parler ici en tant que Joël Malembe et non en tant que M23 comme mouvement. Ce que moi j'ai retenu de ces élections, c'est que le peuple congolais a voté les changements. C'est que le peuple congolais a sanctionné un régime qui a fait 17 ans sans apporter des solutions réelles à ces problèmes. Les changements que le peuple congolais a voté, c'est Félix, c'est Fayoulou ou bien c'est ça ? Et c'est ce qui est important. C'est ces changements que le peuple congolais a opéré le 30 décembre 2018 et c'est ce que l'histoire doit retenir. Voilà les commentaires que je peux faire. Candide-vous par rapport aux contestations de la coalition Amour qui continue à réclamer aujourd'hui bien sûr la vérité des Irnes. Mais c'est aussi ça la beauté de la démocratie. C'est que la démocratie veut que tout le monde puisse réclamer ce qu'il estime comme être ce droit dans le respect des lois de la République. C'est que la Mouka fait si ça entre dans le cadre du jet démocratique. Mais où est le problème ? Où est le problème ? C'est-à-dire ? Moi je crois que le plus important c'est que le peuple congolais a voté pour les changements. Voilà ce que je peux dire. il faut dire que Fahilou n'a pas à contester parce qu'il y a eu un changement du régime. J'ai évoqué ici la démocratie et qu'en démocratie on ne fixe pas des règles pour la pensée des gens. On n'empêche pas les gens de réfléchir, on n'empêche pas les gens d'exprimer leur opinion et leur point de vue. Et donc dans la démocratie chacun de nous est libre d'exprimer son point de vue. Mais par rapport aux élections moi je note une chose et c'est ce qui est important c'est que le peuple congolais a fait son choix. Le peuple congolais a voté pour les changements. Le peuple congolais a montré qu'il aspire réellement à ces changements et qu'il veut voir ces changements. Et c'est ce que nous souhaitons tous. Dernière question Joël dans ce cadre de cet entretien. Dans votre propos vous aviez soulevé ces biens connu qu'aujourd'hui vous vous êtes mis ensemble pour faire c'est-à-dire pour former un parti politique. Est-ce qu'on peut savoir où seraient passés tous ces militaires-là qui étaient derrière vous c'est-à-dire tous ces militaires qui formaient les mouvements c'est-à-dire le M23 parce qu'on sait très bien aujourd'hui vous proclamez un parti politique mais on sait très bien qu'il y a un parti politique on ne peut pas être un parti politique en même temps des tentaires des armes et tout ce que vous connaissez quoi. Où seraient passés tous ces militaires monsieur Joël ? Nuance Nuance c'est très important je crois avoir dit ici ceci que dans les déclarations de Nairobi les gouvernements avaient pris des engagements et le M23 aussi avait pris des engagements parmi les engagements du M23 c'était la cessation du mouvement des rébellions et ça ça a été fait depuis le 5 novembre c'est-à-dire ces militaires n'existent et nous avons cessé notre mouvement des rébellions depuis le 5 novembre 2013 après il était question que le gouvernement fasse aussi son engagement ou réalise aussi son engagement de faciliter au M23 de se transformer en parti politique malheureusement malheureusement jusqu'aujourd'hui le gouvernement n'a jamais mis en application les engagements qu'il avait pris de bonne foi à Nairobi devant la communauté internationale c'est-à-dire le président de la CIRGEL le président de la SADEC les envoyés spéciaux donc les comités de garant de cet accord malheureusement cela n'a pas été fait et donc l'M23 est en exil aujourd'hui entendant la mise en œuvre des déclarations de Nairobi mais cependant conforme à notre communiqué du mois d'août de l'année passée nous avons dit clairement qu'il y avait des militaires du M23 qui sont aujourd'hui en territoire congolais ils sont en territoire congolais non pas pour faire la guerre ils sont partis en territoire congolais pour appuyer les processus électoraux qui étaient en cours et qui ces processus électoraux a presque pris fin on a un nouveau président qui est issu de l'opposition raison pour laquelle nous pensons qu'il est temps aujourd'hui de faire la paix qu'il est temps aujourd'hui que les congolais et les congolais se mettent ensemble pour enfin aider ce peuple mais aussi respecter notre serment que nous chantons chaque jour dans l'hymne national celui de faire du Congo un pays plus beau qu'avant un pays plus grand et prospère et ces militaires sont toujours sur les sols congolais la situation n'a pas changé les militaires du M23 sont sur les sols congolais non pas pour faire la guerre comme nous l'avons dit plusieurs fois et donc voilà un peu la situation ils sont précisément dans quel territoire et dans quelle province les militaires du M23 ils sont rentrés ils sont rentrés au Congo c'est ce qui est important c'est ce qui est important et ça c'est connu de tous nous avons fait une déclaration quant à ce cette déclaration en fait cette situation a été rapportée par dans les rapports du secrétaire général des Nations Unies au conseil de sécurité et donc les faits sont là et voilà ce que je peux vous dire à cette stade Joël merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview c'est moi qui vous remercie merci